Bonjour les gens, nous sommes de retour dans le monde merveilleux d'Atlas Reactor. Aujourd'hui nous allons célébrer l'arrivée d'un nouveau personnage jouable, c'est ce... J'allais dire charmant mais il est extraordinairement laid, c'est ce personnage là avec son gigantesque marteau. Au passage j'ai jeté le matchmaking d'Atlas, là on a trois supports dans l'équipe, ça va être fun. Comme je viens de le dire, Meridian qui est donc le nom de ce nouveau personnage, est un personnage de support. Ce qui veut dire pour les gens qui ne seraient pas conscients de ce fait, que son rôle va principalement être d'aider ses alliés et d'emmerder un peu ses ennemis. Je dirais d'ailleurs que de ce point de vue là, c'est plus un support qui va être orienté sur le debuff et les dégâts. Alors après évidemment pas au niveau d'un DPS, mais le debuff et les dégâts vis-à-vis de l'équipe adverse que réellement du support direct de ses alliés. Comme vous allez très vite le remarquer via ses attaques. Je trouve également qu'il a une quantité de dégâts assez intéressante pour un personnage de support. Alors une fois de plus, il ne va pas infliger, je ne sais pas qui tu visais toi, mais ce n'est pas grave, il ne va pas infliger autant de dégâts qu'un DPS pourrait le faire, évidemment. Il est encore heureux, sinon ce serait complètement craqué. Mais je trouve que pour un support, il fait vraiment assez mal en fait, ce qui est assez surprenant quelque part. Ouais, on va se passer un petit bone shatter ici, là. Probablement toucher tout le groupe. Probablement en prendre un peu plein la gueule aussi, mais bon, quelque part, on n'a rien en rien dans la vie. Donc pour se battre, notre cher Meridian va évidemment utiliser son gigantesque marteau. Ça veut dire que globalement, il va principalement se battre au corps à corps, bien qu'il ait une aptitude, Solar Strike, qui est quasiment une grenade, je dirais, mais qui n'a quand même pas une portée de ouf. Et ses aptitudes de corps à corps, je les trouve plutôt chouettes. Comme vous allez le voir, là, je vais utiliser bone shatter. Et honnêtement, les dégâts, la zone d'effet et les conséquences de bone shatter, je les trouve plutôt chouettes. Parce que, voilà, zone d'effet plutôt large. 28 points de dégâts par personne touchée. Plutôt sympa pour un personnage de support. Ça ralentit également les gens. Donc, plutôt cool. Je veux dire, comme attaque, comparé à ce que tu peux attendre en règle générale d'un personnage de support, c'est plutôt pas mal. Et là, pareil, vous pouvez voir mon attaque de base, là, Dawn Hammer. C'est une attaque au corps à corps avec cette zone d'effet un peu bizarre, là. Mais une fois de plus, je peux toucher 2 personnes, 26 points de dégâts par personne. Pas négligeable du tout, tout ça. C'est pas négligeable du tout. Invisiblement, on a notre Grème qui demande pourquoi Orion a gâché son TP. Orion, depuis tout à l'heure, il fait n'importe quoi, mec. Je sais pas pourquoi tu poses des questions bizarres, mais... Je crois que c'est la première fois qu'il joue Orion, peut-être. Ce sont des choses qui arrivent, hein. C'est pas grave. Donc ouais, maintenant le fait qu'il s'agit d'un pur personnage de support, ses aptitudes offensives ont vraiment rien à envier aux autres supports. Je dirais plus que c'est probablement l'un des supports avec le plus haut potentiel de dégâts, si t'es bien placé. Parce que ouais, il a pas beaucoup de portée, ça c'est une certitude. Donc là, je vous ai montré Dawn Hammer et je vous ai montré Bone Shatter, la zone des fées. Vous avez probablement remarqué aussi le petit soleil au-dessus de ma tête. Le petit soleil au-dessus de ma tête, c'est mon ultime. Qui fonctionne d'une manière très très curieuse. Je vais peut-être essayer de te soigner, toi mon vieux. Parce que mon ultime, il coûte vraiment pas cher. Il coûte 20 d'énergie. Le problème, c'est qu'il va me coûter 20 d'énergie en plus chaque tour pour être maintenu. Et ce que ça fait, en fait, c'est que ça fait appareil ce petit soleil au-dessus de ma tête. Et ce petit soleil au-dessus de ma tête, il va donner un bouclier à tous les alliés qui sont dans la zone des fées. C'est à la fois bien et pas bien. La raison pour laquelle c'est bien, c'est que 20 d'énergie, tu peux les avoir très vite. Vous pouvez voir, j'en ai déjà 50 là. Donc ça veut dire que tu vas pouvoir activer cette aptitude ultime très rapidement. Dans le match. Et très fréquemment dans le match. Le problème, je dirais, c'est que ça donne que 15 de bouclier par personne. Ce qui est cool, mais pas ultime. Et du coup, c'est une aptitude ultime qui n'a peut-être pas une influence aussi ultime que le nom pourrait le laisser croire. Alors, c'est pas la fin du monde. Ah, dommage, je t'aurais bien allumé la gueule, Celeste. Écoute, tant pis. C'est pas la fin du monde et je reste persuadé que c'est un pouvoir qui peut être utile dans bien des situations. Mais quand tu le compares à ce que tu peux faire avec les pouvoirs ultimes des autres personnages, que ce soit les personnages de support ou autres d'ailleurs, je ne sais pas s'il tient nécessairement la comparaison. Parce que dans Atlas Reactor, généralement, quand tu utilises ton ultime, il y a un truc de ouf qui se passe. Et là, le truc de ouf, c'est que je donne 15 de bouclier à mes potes au tour. Alors certes, je peux donner 15 de bouclier à mes potes au tour régulièrement. Je peux donner 15 de bouclier à mes potes au tour pendant plusieurs tours. Mais est-ce que ça va autant changer la vie qu'un gros soin d'Aurora, qu'un gros soin de Quark, qu'un gros bouclier de Helio, qu'un gros bouclier de Souraine ? Je ne suis pas persuadé. Donc ouais, je ne sais pas si je suis méga vendu par cet ultime pour l'instant. J'aime bien le concept sur le papier, mais je ne sais pas si je suis méga vendu. Je ne sais pas pourquoi tu attaques de ce côté-là, toi, mon vieux, mais ce n'est pas grave. Donc ouais, intéressant. Suffisamment intéressant pour vraiment changer la donne. Je ne sais pas si je suis de cet avis. Parce que là, vous pouvez voir, je peux le réactiver alors que je l'avais déjà activé tout à l'heure. Ce qui est cool. Mais je ne sais pas si ça va vraiment m'intéresser tant que ça, en fait. Genre, tu as ton bonus de couverture là-dessus, mes vieilles. Mais tu sais quoi, je vais utiliser Bone Shatter. Tant pis si je le gâche. Je n'en ai rien à foutre. Puis je vais aller là, ensuite. Donc ouais, je pense que l'ultime, la Zenith, ça va être le cœur du débat sur ce personnage. Je sens qu'il y a beaucoup de personnes qui vont trouver que c'est sympa, mais que ça n'a pas une influence suffisante pour justifier sa place en tant que pouvoir ultime. Et je dois avouer que je ne suis pas nécessairement d'un avis différent de ce côté-là. Donc je vous ai montré le marteau, je vous ai montré Bone Shatter. Solar Strike, comme vous avez pu le voir, c'est une attaque à distance, enfin à mi-distance, qui est plutôt intéressante. La raison pour laquelle elle est vraiment bien, celle-là, c'est que malgré le fait qu'elle cause très peu de dégâts, si tu la colles directement sur la tête d'un ennemi, parce que je vous montrerai la prochaine fois qu'elle est disponible, sa zone d'effet est assez intéressante. Mais si tu la colles directement sur la tête d'un ennemi, tu as probablement TP, toi autant taper sur elle. Tu vas en fait révéler cet ennemi pendant deux tours. Et ça, je trouve que c'est cool. Parce que c'est extraordinairement puissant sur certains personnages, au hasard Nyx et Pop. Mais ça peut également empêcher certains ennemis, lorsqu'ils veulent se téléporter par exemple, dans un endroit discret, tu balances ça sur leur tronche avant, pendant, et soudainement ils sont révélés pendant deux tours. Et ils ne peuvent pas s'enfuir à un endroit discret, parce que tout le monde voit où ils sont. Donc je l'aime bien ce pouvoir Solar Strike, il est intéressant. C'est également sa seule réelle attaque à distance, bien que comme je l'ai dit, c'est plus une grenade qu'un réel tir à distance, à mes yeux en tout cas. Ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose non plus. Elle est intéressante parce qu'elle a vraiment une puissance utilitaire, pas négligeable du tout à mes yeux. Mange un coup de marteau. Oui, tu vas tourner, on s'en doute un peu, ma vieillesse, c'était un petit peu prévisible. Donc au-delà de toutes ces attaques que j'ai pu vous montrer, là, ces attaques offensives, utilitaires, entre guillemets, et son aptitude ultime, évidemment en tant que personnage de support, il a également un soin. Et son soin, je le trouve vraiment, vraiment chicos, pour une multitude de raisons. Donc son soin, comme vous pouvez le voir, tu cibles une personne et ça fait un cercle autour. Donc qu'est-ce que ça va faire déjà ? Ça va soigner la personne que tu as visée. Moins cette personne est de vie, plus ça va la soigner. Ça va également soigner ton personnage. Moins ton personnage est de vie, plus ça va le soigner. Ça va également créer une zone autour de la personne que tu as soignée, qui va débuffer tous les ennemis aux alentours. Ça va les rendre faibles. Le temps de recharge n'est pas très important. Tu peux soigner à travers les murs si tu as un bon mod. Je l'aime bien ce soin parce qu'il fait vraiment plein de trucs différents, qui sont vraiment cool, lorsque tu les ajoutes les uns sur les autres. Le revers de la médaille, je dirais peut-être sur ce soin, c'est que comme il est plus efficace sur les gens qui ont pu beaucoup de vie, que sur les gens qui ont encore de la vie, il ne va probablement pas être grandiose pour soigner les tanks. Par contre, pour soigner tout ce qu'il y a d'EPS et support, je le trouve vraiment cool. Parce qu'en gros, il soigne entre 10 et 35. Donc il va soigner 10 les gens qui ont encore beaucoup de vie. Il va soigner 35 les gens qui n'ont plus du tout de vie. Et c'est plutôt cool parce qu'il soigne non seulement ta cible, mais il te soigne toi aussi. Et toi aussi, il peut te soigner entre 10 et 35. Et s'il vous soigne tous les deux de 35, ça fait 70 de soins sur le même tour, plus un debuff de zone autour de la personne que tu as soignée. C'est un peu cool. C'est un peu cool. Oh, ça c'est dommage. Le fait qu'il ait un temps de recharge que de 3 tours est vraiment pas mal aussi. Parce que généralement, les soins directs dans ce jeu, c'est-à-dire les pouvoirs qui font rien d'autre que de soigner, ont généralement une tendance à mettre longtemps à se recharger. Oh, c'est dommage ça. Et je trouve vraiment que celui-là, il est intéressant pour une multitude de raisons. Je trouve vraiment vraiment pas mal ce petit pouvoir de soins. Vraiment pas mal du tout. Cela dit, je suis un peu en train de mourir. On va faire comme si on avait rien remarqué, mais je suis un peu en train de mourir. Je peux pas faire grand-chose de passionnant en plus. Malheureusement, la Solar Strike est en train de recharger. Du coup, j'ai littéralement rien qui tape de loin. Donc je suis un peu dans la daube. Je vais me mettre à l'abri derrière. J'ai quand même lancé mon ultime pour filer un petit bouclier à moi-même et à notre Grème derrière. Mais là, j'étais pas méga utile sur ce tour. Donc globalement, son kit, je l'aime bien à Meridian. Le vrai problème que j'ai avec ce personnage, c'est son ultime. Qui, je pense, va vraiment causer beaucoup de discussions. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont le trouver à chier, cet ultime. Ou du moins pas suffisamment influent pour justifier sa position en tant qu'ultime. Oh, un point de vie là-dessus. Dommage que tu tombes dans la zone et que t'es mort, du coup. Cela dit, c'était bien joué quand même. Céleste, je pense qu'elle me veut pas du bien, là. Je sais pas pourquoi, mais... C'est comme une impression, là, qu'elle me veut pas du bien du tout. Elle va probablement foncer là-dessus, cette pourriture, pour m'empêcher de le prendre. Je vais balancer un bone shatter juste comme ça, des fois qu'elle me dash dans la tronche. Quoique, ce serait plus rentable que j'aille simplement là-dessus. Écoute, je vais tenter ça, mais je pense qu'elle va me le prendre. Elle aurait tort de se priver. Ou alors, elle a collé une mine dessus. S'il a collé une mine dessus, ça me dérange potentiellement moins. Ça, par contre, c'est gênant. Le vrai problème, là, c'est qu'on a une équipe avec trois supports, du coup, on manque un peu de dégâts. Le matchmaking d'Atlas dans ses oeuvres. Nice, bien joué, ça. Bien joué. Ok, elle a pas réussi à me le voler. Cela dit, il y a probablement une mine ici. Donc il y a de fortes chances que je prenne 25 points de dégâts au tour d'après, ce qui m'arrange évidemment pas du tout. Toi, tu vas essayer de me soigner. Plutôt sympa de ta part. Permets-moi de te soigner aussi. Faut bien qu'on cède entre supports, merde, hein. Je vais probablement mourir, quand même, mais... On va voir. Ouais, j'aime bien son kit. J'aime bien son kit. Son ultime me laisse... Me laisse circonspect. Son ultime me laisse à penser que si j'avais un vrai ultime, entre guillemets, dessus, je serais quand même infiniment plus puissant. Et même d'un point de vue du support de mon équipe, quand tu considères ce que tu peux faire avec les ultimes des autres personnages de support du jeu, je ne sais pas si je peux vraiment considérer que ce que je fais avec mon ultime, avec lui, est aussi puissant. C'est vraiment là le problème. Quand tu joues support, c'est que tu veux supporter ton équipe. Il y a un indice dans le nom. Et du coup, sacrifier un éventuel soin de zone, ou un éventuel bouclier de ouf, parce que généralement c'est ça que les supports ont en tant qu'ultime, pour schématiser un peu grossièrement. En échange d'un bouclier qui est certes cool, mais seulement sur le long terme. Je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup. J'ignore si ça vaut vraiment le coup. Ok, toi tu as ta roulade plus ton TP. Je ne sais pas, ça est vraiment rentable d'essayer de te faire mal du coup. Toi tu as... Je vais balancer ça... Espérer que je ne vais pas mourir. L'espoir fait vivre après tout. Il faut en prie que je meurs, il y a de bonnes chances qu'elle me balance le. Le dash, coup de fusil à pompe dans la gueule. Ah non, tiens, elle a choisi de te cibler en rien. Dr Finn, t'es un peu séparé là, c'est peut-être pas idéal. Parce qu'au concours de dégâts, Céleste, elle va gagner, je pense. Ok, Juno elle ne sert à rien là-haut, ce qui est une bonne chose pour nous. Ce qui est même une très bonne chose pour nous. Toi tu restes encore en un milliard de dash, parce qu'évidemment t'es elle et t'as toujours un milliard de dash. Ouais, bonne chatter peut pas te toucher. Le problème c'est qu'elle est un peu relou à toucher du coup elle, ce qui ne m'arrange vraiment pas. C'est si elle dash dans l'autre sens, là je ne suis pas aidé. C'est pas une méga bonne situation, là. Bien joué ça. Dommage d'être découvert par contre. Parce que Juno a fait bien mal mon vieux. Je ne sais pas pourquoi elle a utilisé son bouclier par contre elle. Aïe. Bien vu. Elle va être hors de portée de mon effet. Ouais. Dommage. C'est vraiment le problème de ce personnage d'un point de vue attaque, c'est que lorsque t'es pas apte à te plonger dans la mêlée, t'es un peu dans la merde pour participer. La seule aptitude que t'as qui tape relativement loin, c'est Solar Strike, mais tu ne peux pas non plus la balancer où tu veux. Parce que contrairement à ton soin, elle ne passe pas au-dessus des murs. Du coup elle n'est pas idéale. Après la zone défaite, Solar Strike n'est pas négligeable du tout, mais bon. C'est quand même un peu problématique. Parce que ouais, il est balèze de près avec Bone Shatter et Dawn Hammer, mais quand il te reste 3 points de vie, t'as pas nécessairement envie d'être de près quand même. C'est ça le truc. Là tu vois vraiment pourquoi une équipe avec 3 supports dedans, c'est pas idéal, c'est qu'on inflige vraiment 0 d'écale. Ce qui n'est pas serviable du tout. Au moins Orion, il va avoir de la vie, c'est cool. C'est bon, Graham, tu fais beaucoup de dégâts, mais t'es un peu tout seul là quand même. T'es un peu beaucoup tout seul même. Oh, dommage. Dommage, dommage, dommage. Il y a des chances que tu TP là-dessus, mais écoute, on va le tenter quand même. Puis je vais coller ça là-haut. C'est un nouveau Catalyst. J'essaierai de vous montrer l'effet des nouveaux Catalyst après le match. On va probablement pas le gagner celui-là. 3 supports, c'est vraiment problématique de tuer les gens. C'est un peu ça le problème. C'est un peu ce que je veux dire, c'est un peu ce que je veux dire. C'est un peu ce que je veux dire. Lange. Oui, je commence à avoir très mal, moi. Je suis d'assadé. Ah, cela dit, j'ai encore mon... Ouais, non, je suis définitivement décédé, là. C'est le même, en plus, on n'a pas nécessairement mal joué sur ce match, mais... Une équipe avec 3 supports, c'est quand même un peu tendu. Déjà, 2 supports, je trouve que c'est trop en général. Mais alors, 3, c'est vraiment le bordel. C'est vrai, tu peux te maintenir en vie, et tu peux te maintenir en vie, et tu peux te maintenir en vie, mais pendant ce temps-là, tu n'infliges pas de dégâts, quoi. C'est quand même utile d'infliger tes dégâts. C'est un peu difficile de... Un peu difficile de tuer qui que ce soit sans infliger de dégâts. Ça, c'était très mal joué, par contre, mon vieux. Très, très mal joué. Ça, c'était un peu évident qu'elle n'allait pas rester là. Oh, c'est pas la mort, hein. On ne peut pas tous les gagner. Et puis ça, je n'ai pas l'impression que notre Grème a nécessairement super bien joué. Après, c'est vrai que c'est une grosse responsabilité quand tu te retrouves à être le seul putain de DPS dans une équipe. Tu te parles à toi-même, à la troisième personne, Aurora, c'est un peu inquiétant. Dans la situation similaire, si on avait des DPS, avoir elle à 22 points de vie et Céleste à 40 points de vie, ce serait super appétissant. Le problème, c'est que quand tes attaques peinent à infliger des dégâts à Aurora, qui ne peut même pas TP, tu sens que ça va être un peu compliqué de revenir. Dommage, dommage. Pas nécessairement mal joué, mais bon. Comme j'ai dit, c'est compliqué quand même de gagner que des supports. Alors, vous allez voir, le nouvel écran de fin de match, là, il est grandiose de l'header. Alors, est-ce que vous aimez les chiffres ? Je vous ai mis plein de chiffres dans vos chiffres pour avoir plus de chiffres sur vos chiffres. Est-ce que vous kiffez d'avoir davantage de chiffres ? Très lésible, ça, les gars. Vraiment. À la fois extrêmement pertinent et concis. Vraiment, vraiment mal foutu comme écran. Ça te permet, pour ceux qui se posent la question, de voir un peu tes stats par rapport à tes précédents matchs sur le même personnage et tout. Mais c'est tellement mal présenté. C'est vraiment, vraiment mal fichu. Voilà pour cette petite présentation de Meridian. Malheureusement, match perdu. Mais bon, comme je l'ai dit, avec trois supports, c'est un peu difficile de gagner. Surtout de vous face à une équipe qui avait autant de dégâts. D'un point de vue design, je le trouve vraiment laid, ce perso. C'est surtout la palette de couleurs que je trouve atroce. Je ne sais pas pourquoi ils ont collé son masque couleur jaune moutarde. Alors que le reste de son armure est bleu et vaguement cacadoua. Là, c'est assez immonde. Son marteau également s'intègre vraiment très mal dans le reste du design du personnage. Je ne sais pas c'était quoi l'objectif, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est raté. Les autres couleurs, sauf pas le truc. Comme vous allez très très vite le voir. Voilà. Celle-là, à la limite, elle passe presque. Il a également une deuxième skin en mode Edgelord total. Si vous êtes dans ce kiff-là. Là aussi, on a d'autres couleurs. Et notamment la combinaison de couleurs la plus hideuse de l'univers. Le vert et le violet. Appétissant. Donc je rappelle ses pouvoirs. Dawn Hammer. Coup de marteau. 26 points de dégâts direct. Relativement aisé de toucher plusieurs personnes si elles sont plutôt proches. Un très bon pouvoir de base, je dirais, pour un support. Après, portée limitée. Et c'est d'ailleurs l'un des problèmes, je pense, de Meridian à bien des égards. Deuxièmement, son soin, Reforge. Donc comme je dis, vraiment un soin cool parce qu'il fait plein de trucs. Il soigne ton allié, il soigne ton personnage, il débuffe les ennemis, il te soigne d'autant plus que t'es endommagé. Il a un temps de recharge relativement court. Vraiment un soin intéressant. Plein d'effets séparés, différents et compagnie. Plutôt cool. Bone Shatter. Zone d'effet en demi-cercle. Plutôt respectable. Très respectable, même je dirais, pour un personnage de support. 28 points de dégâts directs, une fois de plus. Très respectable pour un personnage de support. Vraiment aisé de toucher au moins deux personnes avec ça. Et en plus, ça ralentit les ennemis touchés. Vraiment un excellent pouvoir. Solar Strike. Sa seule aptitude qui tape relativement loin. Pas beaucoup de dégâts. L'effet de zone se fait en fait sur deux cercles concentriques. Donc il y a un petit cercle au milieu qui va causer 22 points de dégâts. Et révéler la personne touchée pendant deux tours. Et il y a le gros cercle autour qui va causer que 18 points de dégâts. Mais qui évidemment est plus large. Donc tu peux aisément toucher plusieurs personnes avec. Pas nécessairement méga fastoche à placer. Pour la simple et bonne raison que tu ne peux pas tirer au-dessus des murs avec. C'est vraiment mon regret principal au sujet de ce pouvoir. Et enfin on a Zenith. Son pouvoir ultime qui sera probablement son pouvoir débat. Tu donnes un bouclier à tous tes collègues. Et à toi même aux alentours. Ce bouclier peut être utilisé relativement peu cher pour seulement 20 d'énergie. Peut être maintenu plusieurs tours à condition que tu puisses payer les 20 points d'énergie supplémentaires chaque tour. Ça te rend également immunisé au knock-back et au knock-down. Est-ce que ça a une influence suffisante sur les matchs pour être considéré comme un ultime puissant ? Je ne sais pas. Perso je ne suis pas convaincu. Je pense que ça va probablement demander un peu de temps avant de voir si ça peut être utilisé de manière efficace. Mais le problème que j'ai avec ce pouvoir c'est qu'il est trop situationnel pour être puissant. Il faut que tu arrives à le garder et activer pendant plusieurs tours. Il faut que tu arrives à le garder et activer sur plusieurs personnes. Ce qui n'est pas nécessairement donné parce que la zone d'effet, bien qu'un ne soit large, tu es un personnage qui n'a pas de dash. Donc tu ne peux pas nécessairement suivre tes potes. Je ne sais pas. Je ne suis pas vendu sur l'ultime. J'aimerais bien être vendu parce que j'aime bien le concept. Mais je ne suis pas vendu sur l'ultime quand je vois ce que je peux faire avec les ultimes des autres supports. Parce qu'avec les autres supports, je peux te donner 100 de bouclier. Je peux te redonner 30 points de vie à quasiment toute l'équipe. Je peux même causer des dégâts sur les ennemis en passant. Je veux dire, c'est clairement un ultime que je vais utiliser plus souvent parce qu'il ne coûte pas cher. Mais je ne sais pas si un gros bouton qui cause un effet de ouf n'est pas vraiment plus efficace en fait. Un truc que je voulais vous montrer aussi, ce sont les catalystes. Comme vous pouvez le voir, on a un peu changé par rapport à la précédente mise à jour. Il y en a désormais 4 par phase. Donc les catalystes de prep, les catalystes de dash, les catalystes de blast. Les anciens catalystes sont pour la plupart présents encore. Certains ont changé de place, certains ont été modifiés. Brain Just notamment, que j'aimais beaucoup, est un peu moins puissant qu'il l'était auparavant. On a également deux nouvelles choses. Je ne suis pas très convaincu pour l'instant par les catalystes de blast. C'était vraiment difficile pour moi d'en choisir un. Et je ne suis pas méga certain qu'il soit ce qu'il y a de plus utile. Ils ont des effets utilitaires un peu space je trouve. Du point de vue des catalystes de dash, il y en a un nouveau qui a l'air très puissant. C'est celui-là, Regroup. Qui permet de te téléporter à longue portée mais uniquement à côté d'un pote. Je pense que ça va être pratique ça notamment pour les supports et les DPS. Lorsque tu es dans la merde, pouvoir partir vraiment très loin. Éventuellement aller te coller à côté d'un pote qui vient de respawn. Ou à côté d'un support pour qu'il puisse te soigner. Pour être serviable. Voilà, c'était ma petite présentation de Meridian. Personnage curieux, personnage intéressant. Je ne sais pas si je le jouerai tant que ça. Parce que à mes yeux tout ce qu'il fait, je peux quand même le faire mieux ailleurs. J'aime vraiment bien ses aptitudes offensives. Mais quand je joue support, c'est pour supporter mon équipe. Et je reste persuadé que je peux mieux supporter mon équipe avec Aurora ou avec Suren. Sans trop me fatiguer. Voilà. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.